Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Bon vous l'avez vu dans le titre, c'est plus une surprise, je vais vous présenter le nouveau boîtier de chez Nikon, le Z8. Et tout ça grâce à Philippe du magasin Camara à Pau. Alors il ne me paye pas et il ne me donne pas le boîtier. A savoir que Philippe de Camara Pau me l'a prêté pour le week-end afin que je puisse faire ce retour. Donc vraiment un grand merci à lui et à toute son équipe fort sympathique représentée par Audrey et Melissa. Restez jusqu'à la fin, je dirai un petit mot au sujet de Camara Pau et un autre truc qui risque d'en intéresser certains. Enfin je l'espère. Allez go ! Effet waouh ! Alors première prise en main. Franchement j'ai vraiment revécu ce que j'ai pu ressentir en passant du D7200 au D500 avec une impression de qualité, un gros cran au-dessus en termes de première sensation et un boîtier qui fait vraiment vraiment très professionnel. Alors dans un premier temps, si je le compare à mon Z7 II qui est ici, on remarque facilement la différence de taille entre ces deux boîtiers. Ce qui fait que la prise en main du Z8 est bien meilleure que celle du Z7 II par défaut. Car quand je tiens mon Z7 II sans grip, alors je peux vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien le voir comme ça. Voilà, si je le tiens sans grip, mon petit doigt est dans le vide. Et ça, voilà, ce n'est pas agréable du tout. Par contre, comme le grip du Z8 est plus large et que le boîtier a gagné aussi en un bon point, alors vous voyez, là, le petit doigt, il est bien. Mais comme ce boîtier est donc plus large, comme je vous disais, et bien à la limite, je préfère la prise en main de mon Z7 II avec ce petit grip que j'avais acheté là. Donc la prise en main est bien meilleure, je trouve, parce que le boîtier est un petit peu plus fin et en fin de compte, quand je le tiens en main, mon Z7 II, il n'y a aucun souci. Alors que le Z8, alors il est très agréable, je ne vais pas déconner non plus, mais par contre, il faut que je force un petit peu plus pour le tenir, pour être sûr de moi. Alors qu'avec le Z7 II, la finesse faisait que c'était un petit peu plus simple à prendre en main. Après, c'est histoire de chipoter, c'est un boîtier qui est tellement génial qu'il fallait vraiment que je chipote sur des petites choses parce que c'est quand même compliqué de lui trouver beaucoup de défauts à ce coco. Après, voilà, ça reste mon avis selon ma morphologie palmaire. Donc, vu du dessus, alors il y a deux choses qui m'ont choqué, ou plutôt sauté aux yeux. C'est d'abord l'écran de contrôle. Comme vous pouvez vous en rendre compte assez facilement quand même, sur le Z8, il est beaucoup plus grand que sur le Z7 II. Et du coup, ça permet un affichage quand même beaucoup plus agréable, plus grand et donc mieux lisible. et il inclut pour le Z8 la barre de mesure de lumière qu'on ne trouve pas sur les Z6 II, par exemple, et Z7 II. Ensuite, vous ne verrez pas à l'image, mais sur le Z7 II, l'écran est bien intégré, donc complètement à plat, dans le boîtier, ce qui demande à pencher un petit peu le boîtier en arrière pour pouvoir lire correctement les informations qui sont sur l'écran. Alors que sur le Z8, l'écran est légèrement penché vers l'arrière, ce qui rend en fait la lecture plus facile. Donc, c'est des petites choses, mais c'est top. Ensuite, c'est la même chose pour toute cette partie, donc à ce niveau-là. Alors, je vais vous montrer ensuite en vidéo, je vais les déplacer. Regardez. Pour le Z7 II, donc vous vous rendez compte, je vais le mettre comme ça, ça sera plus simple, vous vous rendez compte un petit peu de ce que ça donne en termes d'inclinaison à ce niveau-là, avec tous ces boutons-là. Et la même chose avec le Z8, donc vous voyez que c'est bien, bien, bien plus incliné, ce qui fait qu'en fait, au niveau du doigt, le placement est quand même plus ergonomique et beaucoup plus pratique. Sur le côté gauche, donc là, sur le Z8, à ce niveau-là, on retrouve la marque des boîtiers pro de chez Nikon, avec ce sélecteur qui est si spécifique et pratique surtout, sur lequel on trouve, donc, du coup, une touche bracketing, les modes de déclenchement, le bouton des modes M, A, S et P, donc pour manuel, ouverture, vitesse, et pour le mode semi-automatique et le bouton à droite de balance des blancs. Sur le côté droit, on va le mettre comme ceci et comme ceci. Donc, on trouve les trappes, même système avec la possibilité de mettre une XQD ou une CFexpress et juste en dessous, je vais ouvrir l'emplacement pour mettre une carte SD. Sur la partie avant, alors, je vais les retourner. Hop ! Et hop ! Voilà, vous les avez l'un à côté de l'autre, comme ça, vous pouvez bien comparer les deux modèles. Donc, sur la partie avant, on trouve sur le Z7-2 et sur le Z8, de toute façon, les boutons paramétrables, FN-1 et FN-2. On remarque que la molette secondaire, qui se trouve ici et ici, est plus grosse sur le Z8. Alors, c'est le même système de l'autre côté pour la molette principale. Elle a de plus gros crans et en fait, elle est plus plastifiée. Elle accroche plus au niveau du doigt. En fait, Nikon a repris les anciennes molettes des reflex type D850, par exemple. Ça accroche mieux, mais je trouve que la molette des Z7-2 faisait plus qualitative, plus cossue. Bon, voilà. Après, c'est juste un avis très personnel. Et de l'autre côté, une chose qu'on ne trouve pas sur le Z7-2, c'est la prise télécommande à 10 broches. Dessous, un peu sur le côté ici, on trouve le bouton dédié au mode de mise au point. Là, j'en parle à la fin. Côté gauche, hop, donc là, je vais mettre, on va faire comme ça, plutôt, ça sera plus simple. Lui, j'en ai pas besoin. Côté gauche, pour ce boîtier, hop, le Z8, on trouve une prise casque, une prise micro, un port HDMI, donc de taille classique et pas en format réduit comme sur le Z6-2. En dessous, on a en haut un port de données, donc USB-C pour le transfert de photos. Et juste en dessous, on a un port USB-C d'alimentation. Maintenant, sur la partie arrière. on trouve les boutons qui sont placés un petit peu différemment par rapport à mon Z7-2. Donc, on trouve en haut à gauche un autre bouton paramétrable qui s'appelle FN-3 et le bouton poubelle. Bon, à savoir que j'ai appuyé un paquet de fois sur le bouton FN-3 en pensant afficher les photos que j'avais prises. C'est juste une question d'habitude parce que ça a été complètement changé par rapport à mes petites habitudes. De l'autre côté, on a le bouton DISP qui permet de passer du mode photo au mode vidéo. Le bouton iPhone. Le sélecteur secondaire. Le bouton I qui permet d'afficher le menu rapide. Le sélecteur multidirectionnel avec au milieu la touche OK. Les boutons plus et moins. Le bouton menu. Et le fameux bouton de lecture, donc photo, qui est maintenant placé tout en bas à droite. Il faut savoir que l'écran, alors je vais retirer ça. Hop. Et maintenant, donc cet écran, il est sur charnière. Donc ça change vraiment la vie. C'est très 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 pratique. Alors c'est vrai que moi, pour faire des photos macro, par exemple, c'est beaucoup plus simple parce que là, du coup, on peut le placer de cette façon-là. Ça évite de se casser le dos. Avant, j'avais tendance à me péter le dos. Ce n'était pas pratique du tout. Avec cet écran, cet écran sur charnière, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pratique. Donc là, vraiment, je trouve que c'est une avancée assez sympa. Même quand je fais des photos, par exemple, en immobilier, quand on est dans un angle et que le fait d'avoir l'écran droit, comme ça n'est pas pratique, on peut tourner l'écran carrément de cette façon pour pouvoir avoir une bonne visibilité pour faire son cadrage et sa mise au point. Donc c'est super. Vraiment, ça, c'est une très 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 bonne chose. Donc voilà en gros le boîtier, ce que ça donne avec la prise en main. Vous voyez ? C'est vraiment... Non, franchement, c'est un super boîtier. Alors je me suis plaint de la prise en main parce que le boîtier est plus large et un peu plus épais. Le grip est plus épais que sur le Z7 II. Mais voilà, on retrouve une super, super, super prise en main. Vraiment, c'est un super boîtier. Bon, j'espère que ce petit tour du boîtier vous a plu. Alors moi, ce qui m'a vraiment choqué ou hypé plutôt sur ce nouveau boîtier, c'est l'autofocus effet wow. J'ai eu la banane pendant 10 minutes. Enfin, quand je dis 10 minutes, c'est plutôt tout le temps où j'ai eu le boîtier dans les mains. On sent vraiment, en fait, le bon technique et l'efficacité redoutable de ce nouvel autofocus. Et là, je me dis que les heureux possesseurs du Z9 connaissent ça depuis 2011. Vraiment, ça change la vie. Et il y a un truc qui m'a donné la banane aussi, c'est qu'en mode timelapse, on peut enfin visualiser le temps restant sur l'écran de contrôle. Et quand on n'a pas forcément lancé son minuteur ou noté l'heure à laquelle on a lancé le timelapse, eh bien, c'est méga pratique. Tout ça, c'est dû à l'écran qui est plus grand. Enfin, pitié, une mise à jour sur les Z6.2 et les Z7.2 serait vraiment super. Vous allez pouvoir nous placer le temps restant sur un côté de l'écran. C'est vraiment très embêtant. Grâce à l'obturation électronique, on atteint une obturation qui va jusqu'à 32 millième de seconde. Ça commence à causer quand même. Donc, si vous shootez avec des objectifs ayant une très grande ouverture ou pour figer n'importe quoi, ça peut vous être quand même très utile. La protection du capteur à l'extinction du boîtier est évidemment paramétrable. Donc, si vous avez besoin de nettoyer le capteur et donc, vous voulez que le rideau soit ouvert, vous pouvez le régler. Ça, c'est top. Après, je pourrais passer des heures à vous parler du Z8 mais je vais vous réserver ça pour des tutos détaillés du boîtier et de ses fonctions. Il y a quand même des petites choses que j'ai moins aimées ou à revoir. Le bouton latéral dédié au mode de mise au point qui ne peut être réassigné à d'autres fonctions. Je ne comprends pas pourquoi. Le bouton, il se trouve à cet endroit-là. Alors, peut-être que j'ai mal cherché et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire car ça m'intéresse parce que je ne trouve pas bien placé ce bouton et donc je suis où ? Alors, vraiment, je ne suis pas habitué mais du coup, j'ai paramétré le bouton FN2 avec cette fonction. J'aurais donc aimé le paramétrer avec une autre fonction plus ou moins essentielle ou avec la fonction dont je vais vous parler maintenant. Je n'ai pas trouvé comment affecter l'option détection de sujet qui correspond au choix de la détection humain, animaux, voiture, avion, etc. J'ai été obligé de dédier un bouton du menu I pour cette fonction. J'aimerais pouvoir l'affecter à un bouton FN1, FN2 ou FN3 ou même au bouton dédié à la sélection autofocus. Après coup, j'ai feinté. J'ai dédié la première fonction du menu personnalisé en option AF, détection du sujet et ça m'évite de rentrer dans le menu I mais ça m'oblige quand même à rentrer sur cette option, sélectionner le type de détection de sujet et ensuite appuyer une fois à mi-course sur le déclencheur pour shooter à nouveau. Le top serait de pouvoir faire défiler les modes de détection sans avoir à faire de manip spécial afin de gagner du temps. Ça doit être forcément possible avec une petite mise à jour. J'espère également que Nikon va sortir rapidement un nouveau firmware en ajoutant le nouveau monde de déclenchement automatique qui vient de sortir sur le Z9 ainsi que la possibilité de changer les sons de déclenchement même si ça ne s'est pas monstrueusement utile mais ça peut être sympa. Et je finis sur la batterie qui s'use assez vite mais j'ai presque envie de dire que j'ai envie de le pardonner parce que tant ce boîtier est performant ça m'efface cette problématique-là. Il faut prévoir une batterie ou deux en plus et puis voilà. Voilà les animés de pixels on a fait le tour de ce magnifique boîtier qu'est le Nikon Z8. Maintenant je voulais vous dire deux choses. La première donc encore un grand 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 merci à Camarapo dont Philippe, Audrey et Mélissa. Pour ceux qui habitent dans le coin n'hésitez pas à aller les voir pour découvrir les boîtiers Nikon et les autres et il faut savoir qu'ils proposent depuis pas très longtemps du matériel à location. Donc si vous avez besoin d'un objectif d'un boîtier d'un trépied d'un flash pour un shooting ou d'un projet particulier ça peut être super de louer votre matériel ou si vous avez envie de tester du matos avant de le prendre pour l'acheter. Il propose même de rembourser jusqu'à une semaine de location si la commande ou l'achat se fait dans les 4 semaines après la loc. Ça c'est top. Je vous mets dans la description de cette vidéo le lien du site Camarapo et un lien direct vers les locations. Et cerise sur le gâteau pour ceux qui habitent dans le 64 je vous propose le code de réduction Pixel 2023 que je mets aussi en description qui vous permettra de bénéficier de 10% en moins sur la location. C'est cadeau. Maintenant le second point. j'ai décidé de mettre à profit mes connaissances au sujet des matériels Nikon dans un premier temps même si on trouve à peu près les mêmes fonctionnalités chez les autres constructeurs et également mes connaissances en termes de shooting photo. Donc vous pourrez vous payer un coaching avec moi en passant par la plateforme WooSkill Je vous mets en description le lien Là vous pourrez choisir un coaching de 15, 30, 45, 60 minutes plus spécialisé sur des questions comme le bouton iPhone ou comment bien régler votre autofocus ou de façon générale une assistance personnalisée pour maîtriser votre boîtier ou les techniques photo. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil et vous me direz ce que vous en pensez. J'espère vraiment avoir le plaisir de vous croiser là-bas mes pixels afin de partager du bon temps photographique et surtout, surtout humain. Allez, maintenant ça fait trop longtemps que vous êtes devant votre écran alors sortez et shootez Bye ! Je vais vous présenter le nouveau boîtier de chez Nikon le Z8. On recommence Ouais, c'est mieux. FN2 Je pars complètement live. Stop ! Enfin, hop ! Viens danser